marketing de réseau parle moi de ça c'est quoi pourquoi la plupart des gens ils ont une mauvaise image de cette industrie pourquoi tu vois explique moi un petit peu d'où vient ce truc là je pense qu'on sait tout le monde 95% des gens est conditionné à développer une compétence avoir un salaire travailler pour un patron et forcément aujourd'hui les états les gouvernements les personnes puissantes ne vont pas donner l'opportunité à tout le monde d'avoir de la réussite dans des domaines qui sont l'opposé du schéma traditionnel donc déjà premièrement bah les gouvernements les informations elles sont pas forcément pour parce que bah on va pas dire à tout le monde fait une opportunité de marketing relationnel vous pouvez gagner plus de 10 000 euros par mois c'est la fête c'est pas possible déjà on a on a il ya l'opposition de des grands groupes traditionnels des informations qui sont un peu contre nous donc forcément bah les gens ils vont écouter bah qui ce qu'ils écoutent depuis des années des années et le marketing relationnel bah oui c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on parle de multi level marketing ce qui veut dire en fait un business de réseau où vous pouvez être payé sur plusieurs niveaux et beaucoup de personnes associent ça associent cela pardon à pyramide à de la pyramide alors en fait il faut qu'on faut 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 différencier système pyramidal et pyramide de ponzi un ponzi c'est quelque chose d'illégal où on va offrir bah justement enfin on va rien offrir du tout en fait on va vendre du vent il n'y a pas de valeur on va vendre du vent et les gens vont en fait tout simplement mettre de l'argent et ils vont nourrir les personnes qui vont être au dessus dans le marketing relationnel vous pouvez d'ailleurs démarrer après une personne qui a cinq ans dix ans d'expérience gagner plus d'argent qu'elle vous vendez un produit ou un service qui est réel qui a une réelle utilité sur le marché c'est une entreprise qui est 100% légale il ya plein de vidéos qui explique ce que c'est que marketing relationnel aux états unis c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé on a des boîtes aujourd'hui qui ont des très grands partenariats comme je sais pas moi j'ai commencé avec herbalife nutrition herbalife ronaldo a un partenariat avec une des entreprises de marketing de réseau qui aujourd'hui une des plus grandes au monde qui est coté en bourse c'est la boîte avec laquelle j'ai commencé d'accord donc c'est des entreprises qui fonctionnent d'accord qui existent qui sont physiques ont des bureaux comme une entreprise traditionnelle mais c'est un schéma qui est opposé donc forcément quand on t'a quand on t'a quand on t'a expliqué quelque chose pendant 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans bah c'est difficile en fait de rencontrer quelque chose de nouveau mais justement est ce que c'est pas on va dire la mauvaise image que porte cette industrie elle n'a pas été causée par la mille la minorité d'entreprises qui ont fait de la merde qui ont scammé les gens tu vois parce que je pense pas que c'est la majorité des boîtes qui font n'importe quoi c'est la minorité de boîtes qui font qui créent aujourd'hui que ça une mauvaise image quoi bien sûr après il ya aussi des boîtes qui ne sont pas des scams mais qui font des faillites comme une entreprise traditionnelle je sais pas une boulangerie elle peut fermer au bout de trois ans quatre ans parce que le chiffre d'affaires n'est pas bon parce que x ou y chose donc il y a des entreprises aussi de marketing relationnel et c'est là où vraiment ces problématiques et bien certaines entreprises vont fermer parce qu'elles ont rencontré des challenges elles ont fait faillite pour x ou y raison et les gens vont dire mais c'est une arnaque c'est un scam non non il y a aussi des entreprises qui ont le droit de faire faillite d'accord et tu le sais bien tu es entrepreneur tu es une entreprise d'ailleurs la plupart des la plupart des entreprises qui ferment les gens disent un scam en fait c'est jamais le chef d'entreprise qui va se lever un matin et dire je vais créer une boîte pour voler les gens souvent les scams c'est des erreurs de gestion beaucoup après il y en a aussi des mal des personnes qui sont mal intentionnés mais c'est c'est aussi voilà c'est un risque c'est un risque à prendre de développer une entreprise on essaie d'évaluer cette entreprise de prendre tous les critères que l'on peut avoir à savoir que beaucoup de personnes veulent tout savoir sur une entreprise mais si tu n'es pas le fondateur en réalité tu ne pourras jamais tout savoir à 100% mais voilà il faut prendre les éléments il faut être un minimum intelligent se renseigner essayer de comprendre et puis après démarrer une opportunité ok et donc le multi level marketing en fait juste pour expliquer quelque chose et pourquoi c'est quelque chose de très puissant qui m'a beaucoup c'est qui m'a séduit dès le départ contrairement en fait à un auto entrepreneur qui va échanger son temps compte de l'argent exemple un médecin et bien le marketer de réseau un networker comme moi il va peut-être oui échanger son temps mais il va pas être payé sur 100% de son propre effort il va être payé sur le 1% des 100 personnes on va être payé sur un chiffre d'affaires dans sa globalité sur l'organisation que l'on va créer un peu comme bah le fondateur de mcdonald's il a créé des franchises aujourd'hui je crois qu'il en a plus de 34 000 dans le monde et bien il est payé sur 34 000 franchises et du coup quand il dort il fait de l'argent aujourd'hui moi si j'ai des équipes et que par exemple là aujourd'hui j'ai des équipes je sais pas moi en France à Bali il y a des décalages horaires certains vont créer du chiffre d'affaires pour l'entreprise justement que je vais je vais promotionner et je vais gagner de l'argent pas que sur mon propre effort mais sur le travail des 1% des 100 personnes contrairement à contrairement à un autre entrepreneur un avocat etc et ça ça c'est très bien expliqué dans le schéma tu sais le cadran du cash flow les 95% 5% c'est ça c'est quelque chose qui m'a énormément impacté quand j'étais jeune c'est de voir que 5% des gens détenaient 95% des richesses et c'est là où j'ai compris que le marketing de réseau et ben on pouvait faire partie de ces 5% parce que tu as un système qui travaille pour toi donc puisque qui est aussi intéressant je trouve dans ce modèle c'est que du coup tu as tu n'as même pas à t'occuper de la délivrabilité toi tu t'occupes juste de trans d'aller chercher de nouvelles personnes de leur donner la vision enfin de les de les créer une boîte dans le traditionnel bon je m'en rappelle pas j'ai pas les chiffres exacts donc ce que je vais dire c'est pas forcément juste mais bon ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros donc il ya des risques on fait de l'emprunt bancaire on n'est pas forcément sûr que ça fonctionne et puis si ça ne fonctionne pas on doit fermer sa boîte là en l'occurrence on peut démarrer un business clé en main pour quelques centaines d'euros d'accord on n'a pas à faire de comptabilité on n'a pas à créer le service ou le produit on n'a pas à faire toutes ces choses là la seule chose que l'on a à faire c'est travailler son état d'esprit devenir je dirais de plus en plus attirant transmettre une vision et puis développer un réseau de clients qui vont devenir aussi peut-être comme moi networker pour après eux aussi développer leur réseau de clients et c'est là où ça devient ça devient moi c'est un jeu pour moi j'ai jamais bossé de ma vie sincèrement quand je suis dans ce dans ce avec cette industrie je m'amuse un jeu qui paye plutôt bien quoi ça va ça va on va y venir et 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 et